Bonjour mes petits loups, aujourd'hui je vous partage ma recette de conserve de poulet au citron, aux épices de paella. Allez, c'est parti ! Bon, la raison pour laquelle je fais cette vidéo de poulet au citron, en fait, normalement, généralement, je prends du poulet frais et je le fais à la poêle. Mais là, dernièrement, j'ai entendu une information comme quoi, et c'était le président du groupe Lidl, qui prévenait qu'il y avait une loi qui changeait à partir du mois de mars, où maintenant, les industriels ont le droit d'imposer leurs prix. Ce qui fait que les grandes distributions vont devoir subir l'augmentation des industriels, qui, eux, subissent l'augmentation de l'énergie. Donc, il y a un effet cascade, on sait bien que l'inflation, c'est pas fini, ça va continuer pendant un moment. Je préfère investir dans la nourriture, qui, elle, va prendre 30% dans un mois et demi. Un placement à 30%, vous n'en aurez pas beaucoup dans votre vie, moi, je vous le dis. Et quand je dis 30%, ça sera peut-être même 50% sur certains produits. Après, chacun sait raison de le faire. Je ne rentre pas dans les polémiques ou dans la politique ou quoi que ce soit. Là, j'arrête. La chaîne n'est pas faite pour ça. Une petite aparté aussi, la prochaine vidéo, je pense que ça concernera la saison Artemisia 2023, pour vous expliquer qu'est-ce que je vais mettre en place cette année. Et aussi, l'évolution de la chaîne, parce que j'ai passé les vacances un petit peu à analyser la chaîne. Et il s'avère que cette chaîne n'est pas une chaîne communautaire, mais bien une chaîne plutôt tutorielle. Je vous expliquerai ça en détail. Aujourd'hui, c'est parti, on fait la recette. Pour cette recette, il vous faudra des cuisses de poulet que vous allez couper en deux. C'est plus facile pour répartir dans les bocaux. À côté de ça, vous allez choisir des aromates. Moi, j'ai choisi du thym et du romarin de mon jardin. Je vais y incorporer, bien évidemment, des grains de poivre, quelques petites baies roses, un peu de cumin, de l'ail. Et j'ai préparé mes échalotes, le citron, le clé. J'ai fait ça hier, parce que je sais que quand je tourne une vidéo, ça prend beaucoup plus de temps de faire les affaires. Donc, forcément, j'ai pris un peu d'avance. Pendant que je vous parle, il y a ma saumure aux épices de paella. Alors, tout simplement, je prends 20 grammes de sel par litre d'eau et j'y rajoute deux sachets d'épices de paella. Vous pouvez faire également avec un bouillon de poule. Mes bocaux sont prêts, ils sortent du faux, ils sont en train de refroidir. Je les ai nettoyés, je les ai montés à 100 degrés en les mettant au four avec du vinaigre blanc à l'intérieur. Je ne suis pas sûre qu'il y ait besoin de faire tout ça. Mais c'est très difficile de trouver les protocoles exacts de stérilisation, je trouve. Les joints, je les ai bien nettoyés, bien dégraissés et je les ai fait tremper dans l'eau chaude, tout simplement pour les faire ramollir. Non pas pour les stériliser, en fait, ça ne sert à rien de stériliser les joints. Prévoyez aussi un petit sopala avec du vinaigre blanc pour bien essuyer votre bord de bocal après l'avoir rempli. Les petits loups, si comme moi, vous manipulez la nourriture avec vos mains, je m'assure d'avoir les ongles courts, bien nettoyés au savon de Marseille à l'aide d'une brosse. Et en plus, juste avant de faire le rembissage, je me désinfecte les ongles, bien évidemment, à l'aide du vinaigre blanc citronné. Je laisse un peu sécher. Ma préparation de la veille, j'avais du coup laissé le thym, comme ça, c'est un peu aromatisé. J'avais laissé dehors, il a fait tellement froid cette nuit que pas besoin d'avoir un grand frigo. L'hiver est là, donc profitons-en. Donc mon romarin, mes échalotes, mon citron. Par contre, je me suis assurée de brosser mes citrons à l'eau très chaude et de les essuyer derrière avec du vinaigre blanc. Toujours le vinaigre blanc, c'est un incontournable en cuisine. Moi, j'ai un stock de vinaigre blanc, je ne m'en séparerai pas de ce produit. Afin d'apporter du gras à la préparation, j'ai rajouté de l'huile, comme vous pouvez le voir, sur mes cuisses de poulet. Par exemple, pour moi, sachant qu'il y a 7 bocaux dans mon sterilisateur, que j'ai 48 cuisses de poulet, je me suis dit, j'arrive à en mettre 6 dans les petits bocaux et 9 pièces dans les grands bocaux. Du coup, ça me fait 48 morceaux répartis sur mes 7 bocaux. Allez, on remplit. Je garde ma main droite pour le remplissage et j'essaye de garder ma main gauche propre pour attraper mes herbes. Donc, par exemple, je prends mon échalote, je prends ma main à pévilée et on y va. Ne vous embêtez pas à faire des émancer. Tout ça, vous allez le retrouver fondu dans votre poulet après, quand vous allez réchauffer votre bocal. J'incorpore un petit peu de temps. Là, c'est pareil, c'est en fonction des préférences. Le romarin. Là, je mets 3 gousses d'ail et je vais venir mettre mes 2 morceaux de citron. À ce stade-là, il faut quand même essayer d'accélérer un petit peu pour ne pas laisser le poulet se réchauffer. Mais il fait assez froid dans ma pièce. J'ai ouvert tout à l'heure, tant pis. Je préfère avoir des petits frissons sur la peau. Mais au moins, j'ai un petit peu de temps pour travailler parce que je fais la vidéo en plus. Là, normalement, vous, vous devriez avoir assez de temps chez vous. D'où l'importance de bien s'organiser avant. Je mets 3 à 5 petites baies roses, en fait. Là, c'est selon votre goût pour des épices. Bon, n'ayez pas peur. Moi, j'aime bien quand c'est relevé. Là, je mets 3 à 4 baies de poivre. C'est un mélange de poivre noir et poivre blanc. Et un peu de cumin. Hop, une petite pincée. Donc, ma saumure est bien chaude. C'est parti. Je tremble un peu. C'est normal, c'est bon. On va y aller doucement. On en met toujours un peu à côté. C'est le moment, avant d'aller installer vos joints, de bien nettoyer votre bocal. Votre sopalin propre, vous l'aspergez de vinaigre blanc. Et là, vous venez bien essuyer. Chaque bocal doit avoir un endroit propre du sopalin. Donc, c'est parti pour les joints. Donc, voilà. Bien propre, bien sec. On y va. Tac. Quand vous les transportez, vous voyez, hop, on les transporte à plat. Une petite phrase, c'est pas grave. On essuie. On essuie bien. Donc, c'est parti pour la serréisation. Et surtout, moi, je calme mes bocaux à l'aide de chiffons comme ceci. Hop, voilà. C'est des chiffons qui ne me servent qu'à ça. Voilà. Donc, voilà comment je calme mes bocaux. Pour pas que ça bouge. Voilà. C'est parti. Là, en ce moment, mon eau, en fait, elle est à 39 degrés. Et j'ai programmé une température, bien évidemment, à 100 degrés. Et j'ai programmé 105 minutes. Pour la viande, gibier, volaille, 100 degrés et 75 minutes. Bon, moi, j'ai mis un peu plus. J'ai mis 105 pour être tranquille. Voilà. Mais vous voyez, normalement, 75 suffirait. Et voilà, mes petits loups. Bon, j'ai descendu le reste des bocaux déjà en réserve. Les bocaux, je vous conseille toujours de noter ce que vous avez mis dedans. Parce que les années passent, les mois passent. Et on oublie. On croit qu'on va s'en appeler, mais on oublie tout le temps. Donc, moi, j'utilise ce crayon blanc, là. Parce que les jolies étiquettes, c'est gentil. Mais franchement, quand vous faites beaucoup de bocaux, commencez à décoller des étiquettes. Ça va bien, à un moment. Mais vous ne le faites pas longtemps. Prenez-moi. Donc, par contre, ça, c'est génial. Parce que d'un coup d'éponge, hop, ça efface. Je précise que mes bocaux, je les ai retirés du stérilisateur. Ils étaient encore, bien évidemment, bouillants. Ça venait de se terminer. Je les sors à l'aide de cette pince que je vais mettre en photo, ici. C'est très important. Il faut avoir une pince comme ça. Parce que sinon, vous finirez par vous brûler. C'est une brûlure, ça va. Mais quand ça se répète, ça commence franchement à devenir pénible. Que ce soit pour le crayon, le stérilisateur ou la pince à bocaux, je mets des liens affiliés Amazon en dessous. Je sais que ça rend service à plein de gens. Alors, à ceux que ça ne plaise pas, c'est pas grave. Vous ne faites pas. Vous laissez passer. Rien à dire de plus par rapport à ça. Pour être sûre de valider que la recette était bonne, avant de la mettre sur Internet, j'ai ouvert un bocal et je l'ai cuisiné. Tout simplement, voilà, je sors mes cuisses en premier. Je les fais revenir dans un peu de beurre afin de les goer. Je rajoute le reste du bocal qui fait une sauce. Et à côté de ça, je cuis un riz. Et du coup, vous allez pouvoir faire une petite présentation sur l'assiette. Je suis restée très simple. Vous pouvez bien évidemment rajouter plein de choses. Et notamment des endives. Bref, tout ce que vous voulez en petites verdures à côté. Ça relèvera le plat en couleur. Voilà, mes petits loups. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Juste avant de terminer, une petite dédicace à cette vidéo. Je la dédicace à Léo et Dernes sur Instagram. Salut Léo ! Ciao, ciao !